La raison pour laquelle je suis actuellement absent tient en quelques mots. Je fais du Tai Chi en Normandie. Je vous parle depuis un autre espace-temps. Bienvenue à Montrouge, chers spectateurs. Je m'appelle Benjamin Ephrati et j'aimerais vous présenter la première vidéo performance didactique de Miracle. Datant de 2012. De l'économie poétique à la significatogénèse. Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Je suis Benjamin Ephrati et bienvenue. Bonsoir, je suis Pierrick Deschaux et voici la 9e conférence significatogène présentée à l'Hôtel de la Monnaie de Paris. Bonsoir, merci d'être présent pour cette 8e conférence significatogène. Nous allons commencer par quelques énigmes. Alors, voici quelques questions préliminaires qui structurent le reste de la réflexion. Quelle signification intrinsèque peut-on attribuer à une œuvre d'art qui existe principalement sur le web ? Qu'est-ce qu'une signification dans le champ de l'art contemporain ? Quels sont les rapports entre la signification et la valeur d'une œuvre ? Qu'est-ce qu'une œuvre ? Quels critères utilise-t-on pour le déterminer ? L'artiste fabrique des œuvres, mais qui fabrique des artistes ? De fait, qu'est-ce qu'un artiste ? J'aboutis ainsi à l'élaboration d'une question principale qui sera Comment hiérarchiser des œuvres d'art ? Faut-il se baser sur leurs valeurs ou sur leurs significations ? Il reste une question sans réponse exacte à poser. Qu'est-ce que l'art ? Mon hypothèse de travail, c'est que pour déterminer une définition de l'art, il faut modéliser des rapports entre la valeur et la signification. Ces rapports peuvent être grossièrement déterminés, schématisés entre deux paradigmes. Le premier affirme que la signification d'une œuvre cause sa valeur. J'ai jugé que la vidéo était un peu trop longue. J'allais donc abréger. La valeur d'usage d'une œuvre d'art, pour peu qu'elle en est une, est de produire du sens. Ce qu'on demande à l'œuvre d'art, c'est de permettre l'élaboration de significations attendues. Le sens des œuvres va être relatif à une demande contextuelle. Cette demande tient aux normes qu'un certain groupe valorise selon ses intérêts et ses opinions. Dans cette configuration du marché de l'art, la valeur dépend du sens que demandent ceux qui commanditent et échangent de l'art. Comment naît cette demande de sens chez eux ? Dans la mesure où les normes du marché sont l'expression d'une demande, on comprendra l'origine des normes en comprenant l'origine de cette demande. Les normes de l'art sont changeantes. Elles sont déterminées par une certaine demande. Cette demande est le fruit d'une multitude d'individus dont l'intérêt converge. Au niveau de l'individu, on peut se demander comment naît le sens, celui-là même que l'on voit impliqué dans l'affect collectif valorisé. Je vous propose un modèle explicatif comparatif en utilisant l'exemple du sommeil paradoxal appelé plus communément le rêve. Appelons un chat. Un chat ! Alan Hobson étudie le déroulement du sommeil paradoxal depuis les années 70. Dans son livre intitulé « Le cerveau rêvant », il expose la théorie dite d'activation synthèse, l'idée centrale étant que pour rêver, le cerveau va premièrement s'auto-activer, alors que les contrôles moteurs sont bloqués, ainsi que la vaste majorité du flux sensitif. Deuxièmement, le cerveau synthétise les contenus qu'il manipule, et c'est ce que nous appellerons l'étape de fabrication de sens. Reprenons. Ce qu'on appelle le « sommeil actif » est accompagné d'une forte perte de tonus musculaire. On utilisera le modèle de causalité dit « contrefactuel » pour mettre à l'épreuve une hypothèse qui renverse l'étude classique des contenus du rêve. Il consiste à rechercher ce sans quoi le sommeil paradoxal n'est pas possible. Jamie Villablanca fait l'expérience en 1966. Il opère des transsections dans les cerveaux de chats. Plus précisément, il empêche par voie chirurgicale le cortex de communiquer avec le tronc cérébral. L'opération a été récemment répétée et variée par Bloomberg sur des rats. Il sectionne de deux manières distinctes la région du tronc cérébral qui est impliquée dans la production du sommeil paradoxal. La première expérience consiste à sectionner au travers de cette région. Dès lors que la lésion est faite, les spasmes qui accompagnent le sommeil paradoxal s'arrêtent. La seconde expérience sectionne de manière à laisser le tronc cérébral intact en le déconnectant complètement du cerveau antérieur. Dans cette configuration, les spasmes continuent à se produire normalement. L'idée est donc que les spasmes liés au rêve ne sont pas le produit du rêve mais sa condition de possibilité. La chaîne causale du rêve ressemblerait donc à ceci. Cérébral, moelle épinière, spasmes dans les membres déclenchant à feedback sensitif, feedback à la moelle épinière, noyau de la cône vertébrale, thalamus, cortex somatosensoriel, hippocampe. Le sommeil paradoxal peut être expliqué fonctionnellement comme un entretien actif des réseaux neuronaux. Avant d'avoir pour fonction sociale de dévoiler le sens de leur vie aux humains, comme le dirait la psychanalyse, c'est un processus automatique qui génère ce qu'on peut appeler de l'arbitraire. Le sommeil paradoxal est un ensemble de stimulations électromagnétiques non intentionnelles. Ces stimulations sont actives à plusieurs niveaux. Elles activent des aires entières, produisant ainsi des contenus perceptifs nouveaux, et elles activent aussi plusieurs banques de contenus émotionnellement signifiants, et permettent de les associer et de les synthétiser de manière à produire des significations, dont seules les plus saillantes, répondant au déterminisme des rêveurs, seront mémorisées. Voilà, vous en avez vu suffisamment. Passons donc à la suite. Je l'ai vu des rêves. J'ai l'impression d'aller à la maison. J'ai l'impression d'être un ami. Mais j'ai l'impression d'être un ami. Il y a eu en viacont. Il y a lui il était leiller. Il était un ami qui se trouve. J'ai excellent. Je ne winds fps. vilaintenez. J'ai l'impression de recevoir. Il s'est refusé. C'est donc quelque chose qu'on veut mettre de quelque chose. Je le souhaite des conseillers renvers. Onse soit gloriaux. Parlez moins pour mieux communiquer. Il s'agit en définitive de problèmes relatifs à la gestion du temps. Les allégories, par exemple vice et vertu, ne sont pas des symboles. Elles ne représentent pas des êtres réels, mais un ensemble de pouvoirs institutionnels et coercitifs, propres à une culture donnée. Le concept d'histoire de Walter Benjamin implique une action politique, qui consiste à donner voix à la réalité telle qu'elle est vécue par les vaincus. Donc là, que ce soit clair, je ne m'attends pas à ce que le raisonnement soit intelligible. Mon intention irait bien volontiers dans le sens opposé. Cependant, la destruction et la ruine sont l'objet principal de l'histoire et les conséquences du progrès. L'instrument au moyen duquel la classe dominante exerce le progrès historique est le temps. L'instrument au moyen duquel la classe dominante exerce le progrès est le temps. Déjà, l'esthétique transcendantale de Kant affirmait l'inexistence de l'espace et du temps en tant qu'ils ne sont que les conditions de possibilité de la perception. Et donc, en ce sens, la tentative de Walter Benjamin peut être rapprochée de la théorie des affects de Spinoza d'une part, mais bien plus encore de sa distinction critique entre temps et durée. Merci. On peut décrocher la caméra. Enfin, prendre le pied, ouais. Miracle propose de chercher de nouvelles manières de condenser des sensations, des manières de cristalliser des souvenirs mêlés d'expériences, de représenter d'impensables raisonnements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Je ne suis pas un petit peu Mais on a fait Quelle est-ce que France ? Quelle est-ce que l'on appelle ça ? France ? C'est une petite ville de Paris ? C'est le Tau de Paris ? C'est le Manor ? ... Le français français est très bon. Dans la maison, Laurent Bartho a écrit un pays de la France. La france théorie est plus froide ici. C'est sûr qu'il y a de l'esprit. Maintenant, Richard Pinas est vivante ici. Qu'est-ce qu'est-ce que la France et la Japan ? C'est simple. C'est terrible. Mais... C'est-ce qu'est-ce qu'on appelle ça ? C'est un peu bizarre, mais... C'est-ce qu'il faut savoir ce qu'on connaît. C'est-ce qu'il faut savoir ce qu'on connaît. C'est-ce qu'il faut savoir ce qu'on connaît. C'est-ce 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 que tu es? C'est-ce que tu es? C'est-ce que tu es? C'est-ce que tu es? L'autofilmage m'ennuyait passablement et n'impliquait pas assez miracle. C'est pourquoi nous avons réaffirmé notre intérêt pour le cinéma d'animation. Dans Gugusk la clé, qui n'est autre que la substance, soit l'infinité des modes de l'être, nous voulions condenser l'énergie sonore, visuelle et réflexive qui nous est propre. C'est-ce que tu es? 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 C'est-ce que tu es bonne? C'est-ce que tu es bonne? C'est-ce que je t'en ai Lisbl Levels? Speaker 2 Silence ! Mais ça va ! Je m'en fiche. Je fais ce que je veux. Coucou. Qui va là ? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'oblige à écouter. C'est toi, Cugus ? Tu peux m'appeler comme ça. Tu ne me fais même pas peur. En tout cas, je fais peur à ta mère. Mais elle, elle a peur de tout. Peut-être bien. Mais comment tu as pu rentrer dans ma chambre sans tout casser ? Tu te fais plaisir. Tu peux te casser quelque chose. Mais en fait, tu es qui ? Je suis un crocodile. Moi, je pensais que les crocodiles, c'était beaucoup plus grand. Avant, j'étais beaucoup plus grand. Grand comment ? Je peux te raconter, mais c'est une longue histoire. Long comment ? Long. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501